... Dites-moi, est-ce que certains, certaines d'entre vous connaissent ce qu'on appelle le jeu du chapeau, le jeu de la main dans le chapeau ? Eh bien, vous allez commencer par apprendre quelque chose. La main dans le chapeau, c'est un jeu anglais qui, au XVIIe siècle, était un jeu de troc. L'idée, c'était que des gens amenaient des objets, mais s'il y avait une personne dans ce groupe de joueurs qui avait un objet d'une valeur un peu inférieure, j'ai de nouveau la mouche qui m'a embêtée hier, qui revient me voir, ça va être super, qui a une valeur inférieure à la valeur des objets des autres, eh bien, avec un arbitre, il était convenu de mettre une mise dans le chapeau, et si les joueurs concurrents trouvaient que la mise était d'une bonne valeur, le troc se faisait. L'intérêt de cette histoire, c'est quoi ? C'est qu'en anglais, la main dans le chapeau, ça se dit « hand in cap ». Et ce terme de « handicap », on va commencer à l'utiliser en France au XIXe siècle, à peu près, pour une histoire de valeur, déjà, vous voyez, une valeur un peu mondiale, donc il va falloir faire quelque chose. Donc, on va commencer à utiliser ça. On l'utilise aussi en hypisme, les courses à handicap, qui ont pour objectif, en fait, l'égalité des chances entre les concurrents, en ajoutant aux chevaux, dits les meilleurs, une charge de poids. Alors, moi, je n'ai pas du tout appris que j'avais un handicap en tombant de cheval, mais c'est en jouant au tennis. Pour la petite histoire, je partais éveillamment faire mes hautes études supérieures à Pontivy. Donc, Pontivy, c'est une petite ville du Morbillon, pour ceux qui ne seraient pas de la Bretagne. Je visais le BTS, et c'était déjà pas mal. Et, jusque-là, j'avais fait du basket en sport. Arrivée à Pontivy, je me disais, j'en ai pour deux ans, je n'ai pas trop envie de m'intégrer dans une équipe de basket, je vais essayer un autre sport. Et je me suis dit, je vais essayer le tennis. Alors là, toute la famille en cœur, le tennis, l'une m'offre la raquette, l'autre les balles, l'autre les baskets, hop, on y va ! La jupette. Oui, la jupette. Et j'y vais. Alors, le tennis, vous savez, il faut être d'abord en fond de cours, au milieu, puis dès que vous voyez la balle, hop, vous courez à fond, à fond, à fond, alors normalement, vous renvoyez la balle. Moi pas, je loupe. Alors, c'est pas grave, il faut revenir au milieu, se mettre au fond, attendre que l'autre, en plus, il n'envoie jamais sur vous, hein, je dis, bon, on voit toujours à droite à gauche, bref. On se remet au fond, et hop, dès qu'on voit la balle, on court, hop, on loupe la balle, hop, hop, on loupe la balle, hop, 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 on loupe la balle, on revient au fond. Au bout d'un moment, je suis allée voir l'entraîneur, je lui dis, écoute, je ne comprends pas, peut-être que je ne prends pas ma raquette comme il faut, il y a quelque chose, ou alors elle a des trous, enfin, je ne sais pas. Et il me dit, ben, Cécile, en fait, j'avoue que je ne comprends pas non plus, parce que tu as une bonne puissance de démarrage, tu es à fond, mais on dirait que tu pars toujours trop tard. Ah, et en fait, moi, je pars quand je vois la balle. Alors, le ballon de basket, c'est bon, mais le tennis, ça. Vous voyez ? De là, des examens médicaux s'en sont suivis, et ont révélé que j'avais ce qui s'appelle une rétinite de Stargate. Que je connais ? Oui, quelques-unes connaissent, mes sœurs devant, évidemment. Rétinite de Stargate, donc ça, c'est une dégénérescence précoce de la rétine, et plus particulièrement de la macula. La macula, c'est l'endroit de la rétine responsable de votre vision centrale, c'est-à-dire cet espace qui vous permet de lire, qui vous permet de regarder télévision ou tout autre écran, qui vous permet de reconnaître des visages, la vision de précision. D'accord ? Donc moi, j'apprends, à l'issue de ces cours de tennis, que j'ai ce handicap. Bien, bien, bien ! Meuner, qui s'activait dans tous les sens pour savoir ce qu'il fallait faire administrativement, m'a dit, il faut que tu ailles chercher ta RQTH. On va rentrer dans le vif du sujet. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de la RQTH ? Oui. Oui ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Reconnaissance de qualité des travailleurs en disabilité. Bravo ! Bravo, les gars ! Magnifique ! Hum ! Alors, déjà, c'est bizarre, quand même. Reconnaissance en qualité de travailleur handicapé. Au long de ce que je vais vous présenter, là, je vais parfois insister sur les mots, mais je pense que aussi dans le système politique, économique et dans la communication actuelle, on a une perte de confiance dans le sens, parce qu'on a souvent des mots qui sont utilisés de façon un peu dédiée. Alors, j'ai quand même regardé sur le Larousse la définition de la qualité. Il y a cinq possibilités. Donc, une qui dit que la qualité, c'est la condition civile, juridique et sociale d'une personne qui agit en tant que. Donc, je me suis dit que c'était peut-être celle-là. Parce qu'il y en a une autre aussi qui dit, c'est une donnée, une valeur qui donne un aspect supérieur à quelqu'un ou à quelque chose. Je me suis dit, c'était pas ça. Surtout que je me bats contre cette idée reçue que les personnes handicapées sont extraordinaires. D'accord ? Parce qu'elles arrivent à s'adapter. Alors, ça, c'est le support. Donc, non, il n'y a rien de supérieur. Moi, je suis une handicapée ordinaire. D'accord ? Alors, travailleur, on va le traduire en travailleuse, parce que ça existe aussi, les femmes qui sont... Et handicapées, on va plus souvent utiliser, si vous voulez bien, en situation de handicap. Parce que moi, si je suis toute seule chez moi, dans ma chambre, je veux dire, tout va bien, quoi. Mais si je vais dans tous les espaces dédiés à un fonctionnement ordinaire ou valide, c'est là que je rencontre des fonctionnements qui m'invalident ou qui me handicapent. Donc, en tout cas, pour avoir ce truc-là, c'était en 1993, il a fallu que j'aille à ce qu'on appelait à l'époque la COTOREP. Ça a été créé vers les années 50. Le comité technique d'orientation et de réorientation professionnelle. Alors, vous pouvez oublier tout de suite, ça n'existe plus. D'accord ? Avec la loi de 2005, c'est devenu la MDPH, la maison des personnes handicapées ou les MDA, maison d'autonomie. La COTOREP, c'était à Paris. Et puis, ma soeur, Pascal, elle s'est présente, qui travaillait et qui savait que je savais prendre le métro et le bus, ce n'était pas forcément, voilà, libéré pour m'y accompagner, ce qui était tout à fait normal. Et moi, j'y allais en confiance aussi. Je dis, bon, non, c'est à une demi-heure, là, j'ai un métro, puis là, j'ai un bus, donc, pas de souci. Donc, je prends mon métro. Et puis, en fait, le souci, si vous voulez, c'est que je ne suis pas arrivée à un arrêt de bus, je suis arrivée à une gare de bus, avec 50 bus. Et moi, je ne peux pas lire le numéro des bus. Donc, j'ai pris une heure et demie dans la vue pour arriver à mon rendez-vous. Imaginez-vous, 20 ans. Ma maman me dit d'aller chercher ma carte de reconnaissance en qualité de travailleur handicapé auprès de l'administration française. Et j'ai qu'une heure et demie de retard. Eh bien, ça m'a foutu mal, hein. J'étais très, très mal. Et d'ailleurs, j'ai été très, très mal reçue. Voilà, en fait, je me suis retrouvée devant une personne, pour moi, d'autorité, qui devait me délivrer ce truc que je ne savais pas à quoi ça me servait. Et qui, au lieu de me poser des questions bienveillantes, était plutôt inquisitrice. Vous voyez ? Du genre, j'ai réussi à avoir le permis. Mais, j'ai réussi à avoir le permis, parce qu'au début, ma déficience visuelle était peu importante. Et qu'il y a un moment, un inspecteur un peu moins vigilant que le même qui m'avait refusé les trois premières fois, s'est dit, vous y arrivez, pourquoi vous ne l'avez pas vu avant ? Donc, j'ai eu le permis. Et du coup, cette dame, au lieu de se dire, gentiment, à 18 ans, vous avez eu le permis. Mais du coup, ça a évolu, il n'y a pas de bouger. Alors, vous me dites que vous êtes malvoyante et que vous avez eu le permis à 18 ans. Vous voyez la différence ? On a envie de dire, ce n'est pas de ma faute, madame. Voilà. Donc, ça m'a énervé, je suis rentrée. Elle m'a fait faire une visite médicale. Alors, comme ma maladie, elle est désignée comme étant sous le terme de cécité légale, là, ça a besoin de sujet, vous voyez ? J'ai eu une carte d'invalidité à 80% et la FQTH. Vous pouvez m'applaudir. Ça, c'est magnifique, sauf que je ne sais toujours pas à quoi ça me sert. Mais bon, je l'ai. Donc, avec tout ce bordel, mon BTS, pour moi, c'est un Bac plus 4, parce que j'ai mis 4 ans à l'avoir, quand même. Ça m'a ralenti un petit peu. Et puis, il a fallu que je commence à penser à aller travailler et gagner ma vie, quoi. Alors, marché de l'emploi ou marché du travail, c'est toujours très compliqué, ça. Donc, si on définit l'emploi, l'emploi, c'est toute personne qui a une activité, qui a pour objectif de produire un bien ou un service, contre l'émunération. D'accord ? Le travail, c'est une personne qui a une activité, qui a pour objectif de produire un bien ou un service. D'accord ? Moi, Cécile Projet, BTS de tourisme en poche, RQTH aussi, mais bon. Voilà, il fallait que j'aille sur le marché du travail, parce que je suis forte de ma force de travail, vous voyez ? Et puis, il fallait aussi que je voie, déjà, ma première expérience de confrontation de ma situation visuelle, invisible, pas pour vous, pas pour moi, handicap invisible et évolutif, il fallait que j'aille le confronter aux gens. Donc, il m'a fallu un laps de temps. Alors, évolutif, je vais un petit peu vous l'illustrer. Bon, un visuel, vous voyez, un handicap invisible, c'est moi. Vous voyez ? Ça ne se voit pas. Mais on est beaucoup, beaucoup, beaucoup comme ça. Et c'est très, très difficile pour les personnes extérieures de le percevoir. Évolutif, pourquoi ? Parce qu'à un moment, comme je vous ai dit, j'ai eu le permis. Donc, j'ai conduit un véhicule avec un moteur, 4 roues, et qui pouvait aller jusqu'à 100 km à l'heure, voire 120. Puis après, j'ai conduit un véhicule sans permis qui va jusqu'à 60. Puis après, j'ai conduit un scooter. Et maintenant, je vais conduit un vélo électrique. Donc, ça, c'est évolutif. Je suis passée de la lecture du corps 11, livre de poche, petit corps d'écriture, je suis au corps 20 maintenant. Vous voyez ? Donc, c'est plus long dans le bagel. Donc, c'est pas plus facile pour moi. C'est pour ça que je vous dis, je n'étais pas une professionnelle du handicap à partir du moment où j'ai eu ma RPTH. Voilà, c'est un nom à l'inventure, on découvre. J'ai trouvé que le chemin le plus simple pour le découvrir, c'était d'aller travailler dans l'animation, parce que j'aimais le sport, j'aimais le spectacle, j'aimais faire rire, écouter les gens, et puis un petit peu de soleil par là-dessus, ça ne gâche rien. Donc, j'ai décidé de partir faire de l'animation en hôtel club. Première embûche, pour faire de l'animation en hôtel club, on vous invite à aller en Grèce, en Crève, à Chine. Donc, à passer par, par exemple, prendre un train, aller prendre l'avion qui est à Paris. Le train. Alors, est-ce qu'il y a des jeunes gens de 30 ans, moins de 30 ans ici ? Eh bien, bonjour, là, je peux l'utiliser, on a du boulot. Donc, vous vous souvenez tous qu'à l'époque, à la SNCR, il y avait des agents de quai qui nous aidaient. Donc, moi, j'arrive à la gare, et puis, je vois l'agent de quai, je dis, bonjour, monsieur, je dois prendre ce train, est-ce que vous pouvez m'indiquer sur quel quai ? Je peux le prendre. Écoutez, vous n'avez qu'à lire, c'est écrit là-haut. Je ne vais pas le présenter comme ça. Bonjour, monsieur, je dois prendre ce train. Je sais qu'il est indiqué là-haut, ma vue ne permet pas de le lire. Est-ce que vous pouvez me dire sur quel quai va ce train ? Ah bon ? Bah, pourtant, vous avez des lunettes. Je ne vais pas le dire comme ça, alors, attendez. Bonjour, monsieur. Je dois prendre ce train. Je sais que c'est écrit là-haut, et que j'ai des lunettes, mais je ne vais pas le lire. Est-ce que vous pouvez me dire le livre ? Vous ne savez pas lire ? Monoculaire, je vais me démerder toute seule. Ah, le train, la bonne ligne. Et nous voilà, on part tous dans la bataille. On y est. Donc, on embarque, et j'arrive sur le lieu d'animation. Alors, ce principe-là de partir en hôtel-fleuve, c'était bien parce que je n'avais pas l'obligation de dire que j'avais une limite visuelle à mes employeurs. L'employeur, je faisais l'entretien à Paris, machin, truc. Ok, je vais partir là. Par contre, à l'équipe, je leur disais. Mais avec ce que je savais de ce que je ne voyais pas. En fait, quand on ne voit plus, on ne sait plus ce qu'on ne voit plus, plus ce qu'on voyait. Alors, c'était à peu près ce bordel-là. Donc, l'équipe d'animation, je leur disais. Je disais, bon, ben voilà, je fonctionne à peu près comme tout le monde. Mais visuellement, il y a des choses, voilà, je ne peux pas faire, je ne peux pas dire, je ne peux pas conduire une voiture, je ne peux pas... D'accord, d'accord, Cécile, tu vas t'occuper du tir à l'arc ? Bon, alors, on va faire ça. Alors, on va s'occuper du tir à l'arc. Je me suis bien débrouillée pour le Kenya. On va continuer de s'adapter, en fait, au monde réel. Et puis, l'idée, en fait, d'être handicapée, c'est quand même de se surpasser pour faire comme les autres. On va être normal. Donc, préparation d'un cours de tir à l'arc. Je préparais ma cible. Je préparais mon arc. Je prenais la bonne position. Et là, j'étais sur la cible, là. Vous voyez, la pointe de la flèche est au milieu, là. Et donc, je faisais le mouvement de recul. Alors, je tirais mon trait. Et une fois que le trait était tiré, je me dis, bon, quand les gens arrivent dans cette posture-là, je pourrais leur faire la démonstration. Ah oui, parce que l'animatrice, elle doit toujours faire mieux que tout le monde. Alors, hop, je lâchais. En fait, j'y arrivais à faire une lusure, à peu près. Donc, c'était sauvé. Ou alors, on me disait aussi, bon, bah, Cécile, c'est ton tour d'aller chercher les vacanciers à l'aéroport. Tiens, je te donne la liste des 52 noms. Comme ça, je le sais que ça a 52 places dans un quart. Bon, 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 bon. Alors, comment je vais faire ? Comment je vais faire ? Alors, le truc qui est bien, c'est quand vous êtes l'animatrice du Yasu Club à El Akayoff, c'est écrit Eliade, c'est écrit Eliade, c'est écrit Eliade, c'est écrit Eliade. Donc, celui qui ne me trouve pas, quand même. Bon, donc, les mouches, elles venaient tout de suite vers moi, comme celles qui m'embêtent depuis le début, d'ailleurs. Eliade, il y a le souple, il y a ça, il y a le canis, il y a le canis, il y a le canis. Voilà, voilà. Oui, alors, vous êtes monsieur ? Monsieur Durand. Écoutez, monsieur Durand, moi, j'ai beaucoup à faire. Il faut que les gens me repèrent. Alors, je vais vous laisser la charge de cocher les noms. Voilà. Ça va ? C'est fait. Alors, au bout d'un moment, il faudrait quand même bien que ça se calme, parce que c'était... Mais, pendant cette période-là, j'ai pu évaluer à peu près, vous voyez, ce que je peux faire, ce que je ne peux pas faire. Et puis, j'ai décidé de continuer un petit peu l'animation, mais cette fois-ci, de rester en France. Et c'est là que je suis arrivée au VVF, Village Vacances Familles, de Trégastel. Et j'ai rencontré un directeur très chaleureux, très accueillant, et qui me dit, c'est super ceci, tu vas prendre la responsabilité de l'animation de l'établissement, et puis pour ça, sur l'ordinateur, tu vas faire des programmes, des trucs... un ordinateur, c'est quoi un ordinateur ? On était en 1999. Et là, j'étais obligée de dire à mon recruteur direct que j'avais une déficience visuelle et que moi, l'ordinateur... Déjà, à l'époque, ce n'était pas courant, en 1999, un ordinateur. Il faut s'en rappeler, ça. Et que moi, je n'en avais pas utilisé jusque-là. Et qu'en plus, avec ma déficience visuelle, c'était encore un espace inexploré, vous comprenez bien. Donc, eh bien, magnifique, qu'est-ce qu'il me dit, Michel ? Ah, oui, viens, viens. Mais, tu n'aurais pas ta RQTH ? Yes ! Je l'ai ! Et maintenant, on va savoir, c'est pour quoi c'est faire. Il me dit, on va utiliser ta RQTH. Parce que, figure-toi, figurez-vous, que quand même, depuis 1987, il y a une loi sur l'OETH. C'est pas mal. C'est quoi, test ? Alors, ça, c'est l'obligation d'emploi des travailleurs. Ieure, c'est toujours Ieure. Il n'y a pas Ieuse. Handicapé. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'en France, depuis 1987, suite à un constat que les personnes en situation de handicap trouvaient beaucoup, beaucoup, beaucoup moins facilement de l'emploi que les autres travailleurs et travailleuses, il fallait un petit peu obliger les entreprises à avoir, les entreprises de plus de 20 salariés à l'époque, à avoir un minimum de 6% de leurs effectifs en situation de handicap. C'est l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés. Et avec une RQTH, vous êtes BOE, bénéficiaire de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés. D'accord. On les oblige à avoir 6%, mais pourquoi même, s'ils ne veulent pas, ils vont payer. Ils vont payer. C'est sympa, les obligations pas obligatoires, en fait. Donc, ils vont payer et l'argent va aller à l'AGFIP, l'association de gestion des fonds pour l'insertion des personnes handicapées. Non pas ? Et là, qu'est-ce qu'il m'a dit, Michel ? Eh bien, il m'a dit, Cécile, c'est pas grave, t'as ta RQTH, on va faire un aménagement de postes. Les entreprises qui n'ont pas leurs 6%, payent à l'AGFIP qui aident dans la mise en place d'aménagement de postes des personnes en situation de handicap. Il suffit ? Oui. Donc, à peu près au même moment que l'OETH, un peu avant d'ailleurs, il y a le Cap Emploi qui a été créé, qui est le pendant de l'ex-ANPE, Agence Nationale pour l'Emploi, pour ceux qui ne connaissaient pas, et qui s'occupaient à l'époque exclusivement des personnes en situation de handicap. Ils viennent, ils font une étude de poste et ils aménagent l'accessibilité à l'outil informatique. Mon accessibilité à l'outil informatique. Moi, à l'époque, je suis toute contente. J'ai un écran, ça comme. Alors, à l'époque, je dis toujours à l'époque, là, je suis désolée. Mais ça comme aussi, vous savez ? Là, et puis, j'ai ce qu'on appelle un téléagrandisseur qui est une espèce de machine qui fait caméra, on passe les écrits dessous et sur mon écran, j'ai toutes les écrits en gros. Et dans l'ordinateur, il y a un logiciel qui s'appelle ZoomText et qui me fait tout en gros. Donc, on aménage mon poste. Alors, personne ne m'apprend à me servir d'un ordinateur ni des outils adaptés. Mais je vais apprendre parce que j'ai un petit peu appris à m'adapter, moi, au fur et à mesure. À l'époque, je vous assure, j'étais vraiment contente. Donc, je pense que sincèrement, on peut penser que c'est bien. Mais finalement, quand je n'avais pas ça, qui c'est qui les faisait, les trucs ? Ben, c'était le service administratif. Et on ne demandait pas à une personne qui est déjà en difficulté visuelle d'aller s'abîmer la vue sur un outil pendant une heure alors que l'autre personne se le prenait un quart d'heure pour faire les outils. Donc, des fois, il faut réfléchir un peu plus, un peu plus. Bon, moi, j'avais 30 ans, donc je ne vous en veux pas. Un peu plus, quoi. Mais à l'époque, j'étais super contente. Donc, j'ai cet outil-là. Pour le reste, je continuais de m'adapter. Et au bout d'un moment, parce que bon, là, je vous raconte ça, ça a l'air rigolo et tout, mais c'est que du CDD, de la saison, du CDD, tout ça. Et même si j'ai fait trois ans de CDD au VVM de Trigastel, je me dis, ah bon, l'animation, ça va. Bon, à l'époque, c'était jusqu'à 60 ans. Maintenant, c'est jusqu'à 64. Heureusement que j'ai arrêté parce que animatrice en hôtel club jusqu'à 64 ans, ça aurait été super. Et du coup, ce qui était très bien, c'est que cet aménagement de poste, là, il était nominatif. C'est-à-dire que le directeur du VVF ne l'a pas fait pour que ça reste dans l'entité de l'entreprise, mais il a fait un aménagement de poste à mon nom. Ce qui fait que quand j'ai quitté l'entreprise, j'ai pris mon matériel pour m'amener chez moi. Et là, j'ai fait une formation pour changer de métier. Je voulais être formatrice. Et du coup, j'ai eu le diplôme de formatrice pour adulte. Et me revoilà. Alors là, je dirais plus dans le marché de l'emploi parce que j'avais bien compris qu'il y avait quand même une grande nécessité d'adaptation à se proposer à les entreprises et que rien que ma force de travail, surtout que quand j'ai arrêté la formation, j'étais toujours travailleuse handicapée et j'étais au RMI, renouement de l'assertion et du coup, je ne conduisais plus que ma teuf-teuf sans permis. Donc, c'est quand même lourd pour une entreprise d'accepter un engin barré. Et il fallait que je me vende parce qu'en fait, c'est ça, quand on va chercher le travail, on se dit toujours la com, la com, la com, il faut se vendre à fond. Ou moi, si j'arrive en me disant au chinois, voyons, il me faut un aménagement, un poste, je ne conduis pas et je suis au RMI. J'ai décroché un boulot. J'ai décroché un boulot dans un centre de formation. Alors, je vais vous dire les initiales, mais ne me demandez pas ce que ça veut dire, je n'ai jamais pu retenir. Daniel, je ne sais pas si c'était un ami, Daniel avec qui j'ai travaillé, au CLPS. Mais alors, CLPS, je ne sais pas ce que ça veut dire. C'était un centre de formation en fait, qui mettait en place les prestations d'accompagnement à la recherche d'emploi sollicité par l'ANPE ou la mission locale. Et là, on a un moment aussi très intéressant dans le fonctionnement politique de notre pays parce que ça, c'est lourd de sens. À partir d'un moment, et ça a commencé dans les années, fin 80, début 90, il y a eu le début du désengage du service public de l'emploi et il a été décidé qu'il y avait un marché de l'emploi et que les centres de formation allaient pouvoir se batailler pour répondre au cahier des charges de l'ANPE ou de la mission locale et se tirer la part de marché et faire de l'argent pour accompagner les gens à chercher du travail. Moi, je me dis, si moi, Cécile, Froger, travailleur handicapé, sans permis, RMI, je trouve du boulot, je vais bien réussir à aider les autres. Et donc, j'arrive au CLPS. Alors, au CLPS, ce qui se passe, c'est que j'ai décroché un CDD de trois mois. Et en fait, l'aménagement de poste, c'est que uniquement si vous avez un CDD de six mois. Alors bon, qu'est-ce que je fais ? Je prends mon matériel à la maison et je vais le mettre sur mon lieu de travail. Donc, me voilà conseillère à l'emploi. Alors, j'aime bien un NPE parce que c'était les prestations de la NPE. Et je reçois Madame Kaplan. Madame Kaplan. C'est une dame qui a 45 ans à peu près dans ces eaux-là. Et elle est toujours tirée à quatre épingles. Mais voilà, la coiffure, les appareils à la cheveux blancs, le maquillage, la tenue. Très, 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 très bien soignée. Et puis, en fait, sa situation est la suivante. C'est-à-dire que Madame Kaplan, quand elle est sortie de ses études, elle avait fait un bac et puis elle voulait aller vers des études scientifiques pour pouvoir entrer dans la pharmacie, être pharmacienne. Mais elle a rencontré quelqu'un et elle a eu des enfants. et puis, d'un commun accord, il a été décidé que Monsieur allait travailler et que Madame allait élever les enfants. Puis comme Monsieur avait de toute façon un salaire, déjà, bien important, c'était quand même plus intéressant. et puis, 25 ans plus tard, les enfants, ils font leur vie. Et puis, le mari aussi, il est parti faire sa vie. Voilà. Madame Kaplan, 45 ans, il faut qu'elle trouve un emploi. D'accord, d'accord, d'accord. Elle me dit, tout de suite, parce qu'ils sont toujours très enthousiastes, ça fait 20 ans que je fais de boulot, j'ai que des gens hyper enthousiastes. elle me dit, mal à un projet 2, de toute façon, ce n'est pas compliqué, vous voyez, moi, j'adore la mode. Je sais que la pharmacie, bon, voilà, ce n'est plus la peine que j'y pense, mais la relation, le client, les boutiques de fringues, les accessoires, la mode, le vêtement, je suis sûre que j'ai une place là-dedans. Et moi, déjà, j'entends les responsables de magasins du centre-ville. Enfin, un projet dans nos boutiques, c'est pour des petits jeunes, donc je trouve que les vendeurs soient aussi petits jeunes, vous voyez, 45 ans, elle devrait déjà être responsable de sa boutique, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Voilà, voilà, voilà. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on va faire ? Ben, qu'est-ce qu'on va faire ? je vais avec Mme Kaplan réfléchir à la situation, lui expliquer que ce n'est pas parce qu'elle est en capacité de faire les choses que sur le marché de l'emploi, on va l'accueillir à bras ouverts et que je vais lui présenter ce qu'on appelle les contrats aidés. Vous connaissez tous les contrats aidés, quelle que soit votre époque, hein ? TUC, CES, CUI, CIE, CIE, PEC. Je ne comprends pas. Les contrats aidés, c'est pour soutenir financièrement les entreprises, pour faire travailler des clopins-clopins comme moi, comme Mme Kaplan, vous voyez, il faudrait quand même apprendre à travailler à ces gens-là, vous voyez. Donc, voilà, je propose ça. Alors, généralement, c'est 20 heures semaine, Mme Kaplan. C'est-à-dire que c'est 690 euros net par mois, Mme Kaplan. C'est très bien le projet. Donc, Mme Kaplan va travailler à la cantine, va faire un CAE. Voilà. Wow, c'est cool. Et puis, moi, je suis toujours aussi LPS. Alors, le truc rigolo, c'est que moi, j'ai des CDD de 3 mois, donc je suis toujours aussi à chercher du travail, comme les gens que j'accompagne, finalement. On est dans la même... Donc, je fais 3 mois, 3 mois, 3 mois, pause, parce que c'est l'été et là, on ne cherche pas de travail l'été, apparemment. Voilà. 3 mois, 3 mois, 3 mois, pause. 3 mois, 3 mois, 3 mois, oh, ça commence à avoir 3 ans. Et au bout de 3 ans, ça va te faire sourire, Daniel, excusez-moi, parce qu'avec Daniel, on a travaillé ensemble, donc j'en profite. Au bout de 3 ans, il y a une jeune femme qui arrive, qui était la dernière arrivée des panels de CDD qu'on était déjà dans l'entreprise. Il y a un CDI qui s'ouvre. Oh, on y va, tout un. Starting block. Tic, tic, tic. C'est la dernière arrivée qui a eu le poste. Alors, ça énerve un petit peu. Mais tu comprends, Cécile, c'est parce qu'elle a un diplôme de psychologue du travail, donc ça va nous permettre d'avoir le marché des bilans de compétences. Mais moi, je vais aller chercher ailleurs. Même pas peur. Je reprends mon matériel, parce que ça, c'est quoi ? Et je cherche du travail. Et là, au Ben, il y a un remplacement, un CDD de remplacement à la NPE. La vraie, le cœur du truc. Vous voyez ? J'arrive à la somme, au truc. Je me présente, je fais prise applaudissement. Alors, c'est deux mois. C'est facile, pas deux mois. Je me dis, je bosse de moi. Et puis, je me dis, c'est bien, la NPE. C'est cool. Moi, j'aime bien. Je vois les gens, on les aide à trouver du travail. C'était encore une fois qu'on affichait les offres, sur le tableau, que moi, je ne pouvais pas lire, personnellement. C'était plus pour moi. et je me dis, je vais passer le concours. Est-ce que certains d'entre vous ont déjà passé un concours administratif ? Je vais vous raconter le lien, vous allez me dire si ça va. Alors, je suis arrivée à Lorient. J'avais prévenu que j'avais une déficience visuelle, que j'avais un tout petit truc qui me permettait de lire en gros, mais si on faisait quand même des agrandissements, ça pourrait m'aider. Un regard, 300 personnes. Encore, il va y avoir 10 postes. Ouh ! Bon. Et on me dit, pour me rassurer, de toute façon, il n'y a aucun problème, Madame Projère. Vous pouvez venir passer le concours. Ça, ce n'est pas un problème. Parce que, de toute façon, on mettra en place le tiers-temps. Qu'est-ce que c'est ça ? Le tiers-temps ? Alors, je vais vous expliquer le tiers-temps. Parce que ça, là-même, on se demande comment ça a pu être inventé, le tiers-temps. Parce que, par exemple, on va dire, vous avez un unijambiste. D'accord ? Puis, vous lui dites, bon, écoute, tu vas courir 100 mètres. D'accord ? Et là, tu auras le job. Puis, l'unijambiste, vous dites, 100 mètres, c'est beaucoup, quoi. Ce n'est pas grave. Tu vas courir 150, et là, tu l'auras. C'est un peu ça, en fait. Parce que, moi, déjà, je devais rester 4 heures à lire des tonnes de documents, un QCM et une analyse de situation. Et on me dit, mais non, tu n'auras pas 4 heures, tu n'auras 5 heures et demie. Et au bout d'un moment, on se demande, mais en fait, ça aide qui ? C'est un ? C'est un ? C'est un ? Quoi ? Pfff ! Tu ne peux pas sûr ? Oui, bon. Bon, alors, j'ai eu le tiers-temps. Mais bon, au bout de 4 heures, tout le monde faisait ses bagages, donc moi aussi, parce que, de toute façon, je n'étais pas rendue à la métier. Et puis, avec Stéphane, dans mon conjoint, nous sommes allés manger des moules sur le Fort-de-Lorient. Bien joué. Voilà, voilà, il ne faut pas se laisser abattre. Autant on a essayé, mais non, je suis toujours là. Et je n'ai pas eu le concours. Oh, au revoir. Oh, c'est bizarre. Oh, étonne-moi bien, moi. Alors, une chose pour moi, c'est que, en 2001, bon, un train de retard, parce que c'était la fonction publique. Mais, en 2001, la fonction publique a la même obligation d'emploi que les entreprises privées. Cool. Alors, c'est pas la GFIP, c'est le FIP. Le fonds d'insertion des fonds, des personnes, le fonds d'insertion de la fonction publique des personnes handicapées. FIP. Et, en même temps, comme du coup, il leur faut que c'est pour ça d'un effectif, il faut qu'ils se mangent le train pour récupérer le retard. Eh bien, vous savez ce qu'il va se mettre en place ? Il va se mettre en place la discrimination positive. C'est un oxymore. Ça, j'ai appris à l'ardeur. Un oxymore, c'est quand on retient avec le deuxième mot. Ben là, ils ont fait ça, pareil. Et ils ont mis des entretiens spécifiques TH. Travailleurs handicapés. Travailleurs, Je vais vous rappeler. Alors ça, discrimination positive. La première fois que ça a été utilisé, ce terme-là, c'est Kennedy par rapport aux afro-américains. Donc, vous voyez, c'est du lourd quand même. Donc, la discrimination, c'est quand, dans une collectivité, il y a certaines personnes qu'on ne traite pas de la même façon que les autres et pas forcément mieux. D'accord ? Donc, la discrimination positive, c'était l'idée, par exemple, dans un recrutement, qu'on allait modifier les modalités de recrutement pour privilégier les minorités qui n'ont pas la même chance d'accès à l'emploi. D'accord ? Le concept est un peu douteux pour même. Mais, on met en place des entretiens de l'oral, pour moi, impeccables. Je passe l'entretien, je ne vous le refais pas, même si un entretien pour la fonction publique, c'est quand même des fois un peu l'U.S., mais je ne vais pas vous le faire. Et à la fin, on me demande, bon, Madame Froger, est-ce que vous avez des questions ? Je dis, il y a quelque chose qui me pose question, c'est qu'on n'a pas parlé du handicap. Bon, non, Madame Froger, si on parle du handicap, c'est discriminant. Non, 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 bon, j'étais en entretien d'embauche, donc si vous voulez, j'ai rien dit, quoi. Mais ce que je comprends toujours pas, c'est que l'idée, c'est quoi ? C'est amour. Donc, en fait, on fait comme si ça n'existait pas. C'est comme quand on a des fougères dans le jardin, on les coupe et puis on laisse les racines. Ça repousse quand même, au bout d'un moment. On est obligé de prendre conscience qu'il y a quelque chose. La discrimination positive, c'est qu'on ne parle pas en fait de ce qui est discriminant. Donc, on ne se remet pas en question. S'ils avaient eu ce courage de dire on va se mettre en situation d'empathie, évaluer la situation de cette personne, après avoir évalué techniquement le savoir-faire, les compétences, l'aptitude, ce qu'ils veulent à travailler dans notre structure, et puis là, on va envisager comment on peut intégrer non, discrimination positive, on ne parle pas. Et là, vous allez m'applaudir parce que j'ai eu le poste ! Ouais ! Alors, dans la discrimination positive, ce qu'il y a de bien, c'est que si vous passez le concours dans le hangar, vous êtes tout de suite titulaire avec un CDI, si vous avez un entretien un peu trafiqué pour vous permettre de bosser, vous avez un CDD de 6 mois, d'abord. D'accord ? Et comme on ne parle pas du handicap, moi, j'habitais à Lyon, on m'a affecté à Rennes, par exemple. Je ne conduis pas, pendant 6 mois, il faut que j'aille à Rennes. Je m'adapte, du coup, mon conjoint aussi, tout le monde, parce qu'on va déménager, hop là ! Donc, on y va, et quand j'arrive à Rennes, je suis obligée quand même d'amener mon matériel, parce que sinon, je ne travaille pas. Et comme on n'en parle pas, la directrice n'essaie pas. Et comme on n'en parle pas, au bout d'un moment, je vais faire des jaloux. Pourquoi ? Parce qu'à la NPE, contrairement à ce qu'un certain président a voulu entendre, me laisser croire, en tout cas, à la NPE, on change tout le temps de bureau. On n'a pas un bureau fixe. Parce que, le matin, je suis d'accueil. Ok, je suis d'accueil. L'après-midi, je suis au service entreprise. Hop, je vais au service entreprise. Le lendemain, je suis au téléphone, la plateforme téléphonique. Ok, je suis à la plateforme téléphonique. Le lendemain, je fais un traitement de dossier, un back office. Hop, je vais au back office. Et puis après, je dois accueillir les gens que je dois accueillir dans mon portefeuille. Alors, je suis en accueillie. Donc, on bouge tout le temps. Mais quand vous êtes une pauvre personne handicapée comme moi, que personne ne le sait, et que j'ai un aménagement de poste de que je ne peux pas changer de bureau, eh bien, on va commencer à dire que ce n'est pas normal. Parce que Cécile, elle ne change jamais de bureau. Donc là, je me suis targuée d'un conflet que j'ai envoyé à la DG, Direction Générale, à la DR, Direction Régionale, à la DT, Direction Territoriale, à la DAP, à la Directrice de l'Agence, et à l'ensemble de mes collègues en expliquant pourquoi je ne changeais pas de bureau. Mais il a fallu ça pour que ce soit pris en compte. À la NPE, moi, je reçois M. Alain. M. Alain, pendant très, très longtemps, il a été cadre dans une grosse entreprise et puis il s'est avéré que cette entreprise a fait faillite, il a fait des licenciements économiques et hop, là, hop, il a été renvoyé. Mais alors, à 55 ans, quand vous vous retrouvez à chercher du travail et que vous êtes cadre avec un certain volume de rémunération, il est hors de question de baisser ses ressources, quoi, parce qu'en même temps, c'est la force de travail de cette personne, ça va aller, ça. sauf que conseillère à l'emploi, quand vous allez voir les entreprises et que vous lui proposez le profil de cadre de M. Alain à tel salaire, vous vous dites, non, 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 mais 55 ans, ça ne va pas aller, là, parce que, bon, d'accord, il a toutes les compétences, mais déjà, il est beaucoup trop cher, il est beaucoup trop cher, et puis, il ne va pas s'adapter, vous voyez, il ne va pas s'adapter à l'entreprise, il a certainement pris des mauvais plis, mais c'est comme un âge pour pas, ce qui fait que là, moi, quand je le reçois, en fait, M. Alain, il a deux ans, il a trois ans de plus, il était en fin de droit, donc, il est passé au RMI, revenu minimum d'insertion de l'époque, et puis, il est tombé malade, en dépression, il est, il a pris de, enfin, il est tombé dans l'addiction de l'alcool, du coup, sa femme est partie, et ça fait un peu zola, comme ça, mais ça, c'est la vraie vie, quoi, parce qu'on a aussi une société qui dit que c'est au mec de ramener de l'argent, que c'est lui qui doit avoir le bon salaire, il est charge de famille, et il avait tout ça qui s'écroulait, ce monsieur. Quand je le reçois, il a du scotch à ses lunettes, et il me fait des beaux sourires, mais surtout sans montrer les dents, parce qu'elles sont toutes pourries, en fait. Et quand vous avez la CMU, ben, c'est vachement cher, les dents. Bien, 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 bien. Donc, je sais que son profil, je ne vais plus pouvoir le proposer comme cadre, et de toute façon, il n'en est même plus là, M. Alain, il me dit juste, ben, moi, je veux juste avoir un emploi, quoi, pas travailler, c'est tout. Et donc, la solution qu'on va trouver, c'est l'IAE, l'insertion par l'activité économique. Ah ben, ça, c'est cool aussi. Alors, c'est des structures qui ont pour objet de donner une activité salariée à des personnes qui n'ont pas travaillé depuis longtemps, et en même temps, d'être accompagnées par un conseiller en insertion professionnelle pour retravailler un parcours professionnel, un parcours d'emploi. Et puis, il faut réapprendre, c'est l'idée, il faut réapprendre aux gens à se lever le matin, à travailler avec des collègues, à parler, à avoir des gestes de travail, voilà. Et pour les motiver, ben, c'est jamais plus de 26 heures et de 950 euros par mois. Ce motif. Donc, M. Alain, il a pris ce poste-là et il est allé ramasser des... faire la récupération de cartons, pour le recyclage. Arène, avec la feuille d'érable. Il était ravien, super content. Mais alors, c'est un petit peu comme le CAE, c'est deux ans max. Après, je sais pas, je sais pas ce qui se passe. Voilà. Voilà. Donc, tout ça pour dire que c'est assez difficile. J'ai vécu tout ça et tout. Et jamais, jamais, je ne m'en suis plainte et je ne m'en plains toujours pas. Mais je le dénonce pour bien entendre ça. D'autant que j'étais confrontée à des personnes qui avaient des situations mais pourries, quoi. Et que je me trouvais toujours dans une meilleure situation qu'eux. Vous voyez ? Parce que moi, j'ai eu de la chance parce que je n'ai pas été obligée d'aller en entreprise adaptée, par exemple. Vous connaissez le principe des entreprises adaptées ? Je n'entends pas. Oui, 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 oui. Oui. Voilà. Donc, vous me direz si je me trompe, mais l'entreprise adaptée, en fait, elle a un statut spécifique qui lui permet d'avoir des aides substantielles de l'État parce qu'elle s'engage à avoir 80% de ses salariés en situation de handicap. d'accord ? Donc, au début, on peut se dire que la démarche, elle est... Ouais, voilà. Mais en fait, ils font quoi ? À part valider qu'il y ait une entreprise adaptée, ils bossent, quoi. Parce que généralement, les entreprises adaptées, c'est des filières, c'est des sous-traitants des grosses entreprises. Donc, elles ont la production, un objectif, du rendement, un délai. ça sert à quoi ? Ça va être qui ? À part quelqu'un qui a créé une entreprise adaptée, je veux dire, les autres. Moi, j'ai de la chance, je suis restée dans le circuit ordinaire parce qu'il y a encore mieux que l'entreprise adaptée. Il y a les actes, les établissements de services au travail. d'aide au travail. Alors ça, c'est les personnes qui ont une situation de handicap qu'on leur dit que ce n'est pas du tout possible dans le monde ordinaire. Puis, pour faire passer la pilule, on leur dit que ça va être un milieu protégé. Les personnes qui travaillent en ESAT, les ESAT, depuis, je ne saurais pas vous dire l'année, ça m'échappe, avant c'était les CAT, elles sont sur le marché concurrentiel, en fait. pour tenir économiquement ces structures-là. Donc, elles doivent produire avec des personnes en milieu protégé qui sont des usagers de l'ESAT, ce ne sont pas des salariés qui vont bosser jusqu'à 35 heures pour une rétribution, ce n'est pas un salaire, il n'y a pas de cotisation de 950 euros ou des cacarêtes. Il n'y a pas de retraite dans la nature. Donc, moi, j'ai de la chance. Puis, moi, j'ai de la chance parce que j'aurais pu ne pas travailler du tout, être complètement incapable de travailler parce que d'avoir un emploi, excusez-moi, je me reprends, d'avoir un emploi, d'accord ? C'est-à-dire qu'on reconnaisse que l'activité qu'on fait vaut quelque chose. J'aurais pu être en allocation adulte handicapé. Ça, si c'était à 1 700 balles par mois, moi, je ne dis pas qu'on dise à la personne vraiment, c'est trop compliqué. Et encore, ça, c'est limite, mais ça, c'est 980 euros. Et on vous dit, ce qui est bien, c'est que vous n'avez pas l'obligation d'être inscrit à Pôle emploi. On n'y touchera pas. Il n'y a pas de mesure pour être c'est-il quand vous avez la hache. Donc, moi, j'ai de la chance. Et en fait, ça, ça protège qui ? Ça aide qui, ça ? Les gens ou le système économique mis en place. C'est fait pour que la machine économique continue de tourner sans se poser le problème de s'adapter à Pierre-Paul-Jacques et de faire en sorte qu'en face de soi, il y a une humanité. Mais si on reste, si on reste cette part variable d'ajustement du fonctionnement économique du pays, on est assujetti. On est complètement assujetti. Donc, capitalisme ou économie libérale, ce qui est exactement la même chose, ça crée ça. Ça n'aide pas. Au bout d'un moment, moi, ce que je constate, c'est que je fatigue. Je fatigue. Je suis fatiguée. En fait, déjà, en vrai, là, je suis fatiguée. Mais alors, dans ce parcours, je suis fatiguée, quoi. Et du coup, j'ai qu'une quarantaine d'années, merde ! Donc, quand j'échange avec une professeure de Montpellier qui me fait un petit bilan sur l'état de la rétinite de Stargardt, je lui dis, mais écoutez, je ne comprends pas que je suis fatiguée. J'ai l'impression d'avoir un 20 ans de plus, quoi. J'en ai marre. Alors, oui, d'accord, je suis syndiquée, sud, solidaire, et il n'y a pas l'emploi qui se met en place et ça me gonfle et je milite et je fais grève et j'aime les gens. mais c'est une vie normale, ça. Comment ça se fait que le soir, je n'arrive plus à rien faire que le week-end, je n'enors, je ne casse pas la bouche. Ce n'est pas normal. Et elle m'explique. C'est marrant comme des fois, on a besoin que les gens vous disent ce qui se passe pour que vous... Elle m'explique, mais la première, en fait, c'est tout à fait normal. Vous avez une déficience visuelle qui fait que par rapport à une personne ordinaire, par exemple, qui va se servir un verre d'eau, cette personne, quand elle va se servir de son verre d'eau, elle va utiliser un volume d'énergie. D'accord ? Dans sa concentration, dans son geste, un volume d'énergie. Vous, pour cet acte anodin de la vie courante, vous allez utiliser trois volumes d'énergie. Pourquoi ? Parce que souvent, sinon, je verse l'eau à côté du verre. Ou alors, ça déborde. Donc, concentration et va m'expliquer ça. Alors, ça ne va pas m'aider pour la suite, mais je vais comprendre. Je ne vais pas culpabiliser de me fatiguer à 40 ans. Et donc, je vis ça. Et moi, à la MPE, qui, à cette époque-là, est passée Pôle emploi, dans une indifférence générale, pourtant, c'est la casse qui continue du service public de l'emploi, puisque Pôle emploi est une structure qui répond à une mission de service public, mais nous sommes tous sur des contrats privés. D'accord ? Il y a la suite qui arrive. Donc, je suis 7h30 sur ordinateur. Mais en fatigabilité, j'ai 20h dans les pattes. On va passer ensemble à un moment super pénible. Très désagréable pour vous et très désagréable pour moi. je vais lire. Je les ai écrits à ma taille. Je retiens ce que m'a dit Thierry. J'enlève mes lunettes parce que je suis myope. Tout vous plaît. D'accord ? Mais qu'une myope, elle ne garde pas ses lunettes pour lire. Au cas où quelqu'un aurait envie de penser que si elle mettait ses lunettes, elle pourrait peut-être lire plus facilement que nous. Non. L'inclusion vise la transformation des milieux d'études, de travail et de vie pour les adapter à la diversité des personnes. Trois petits points. L'inclusion est une responsabilité collective alors que l'intégration fait reposer la responsabilité sur les individus. Travailler pour l'inclusion signifie que l'on accepte de modifier l'environnement de travail pour que chaque personne puisse exprimer son plein potentiel. l'inclusion permet aux personnes d'être authentiques et une équipe de travail où les membres peuvent être authentiques pourra faire mieux aller plus loin être plus innovantes. Alors ce que je vous ai voulu là ce qu'on peut réussir à suivre parce que c'était trop long tant pis pour vous c'est comme moi devant un diaporable qu'on me raconte pas c'est comme moi c'est comme moi mais grosso modo il y a une définition de l'inclusion et après la l'utilisation par un institut canadien d'économie vous voyez donc au début la définition c'est cool je laisserai sur le bureau pour se compassionner mais à la fin ce qu'on en fait c'est complètement naze et ça c'est pour répondre à l'économie libérale à ce fonctionnement de travail bon moi je suis fatiguée et on me dit il y a encore une solution ceci c'est vrai ouais la pension d'invalisité le problème c'est que moi j'y crois je suis un petit léton super cool donc après l'inclusion mon oeil la pension d'invalisité l'idée est super chouette pourquoi parce que alors déjà pour la voir qui c'est qui décide le médecin du travail qui m'invite à aller rencontrer un médecin de la sécurité sociale puisque la pension d'invalisité c'est géré par la sécurité sociale d'accord donc je dois me rendre auprès de ce médecin de la sécurité sociale qui était une femme je crois pour tout vous dire que c'était la petite fille de la dame de la côte au rêve en fait parce que pareil quoi ça n'a pas bougé on s'est en 2010 il y a 20 ans dans les dents mais alors on parle la côte c'est ce n'est pas vous qui décidez d'être en invalidité c'est moi selon un barème très précis j'ai mon dossier madame pension de la validité catégorie 1 pour vous servir alors qu'est-ce que c'est de la pension de la validité alors je vous explique j'ai fait des visuels ça c'est trop cool ça c'est mon salaire c'est le volume de mon salaire d'accord et on me dit là je travaille à 100% de mon temps de travail d'accord et on me dit avec la pension d'invalidité on va vous calculer un revenu de référence et puis vous pourrez travailler 70 heures il y aura un complément par la pension d'invalidité qui vaudra votre salaire donc pendant 10 mois un an j'ai travaillé à 70 heures avec un salaire temps plein moi je trouve ça normal 70% 70% oui 70 ah pardon ça fait beaucoup elles suivent parce que les autres derrière il y en a foutre 70% de mon temps de travail ce qui fait que ben je me repose les jours de la semaine où je ne travaille pas et je profite de mes week-ends et j'ai mon salaire alors je ne sais pas si c'est tout ça qui me fait quand même me poser des questions mais je ne comprends pas pourquoi on me demande tous les trimestres d'envoyer une fiche avec mes ressources à la sécurité sociale donc je tourne en rond puis je me lance je décide de téléphoner oui bonjour madame je suis Cécile Frocher donc là on vient de m'attribuer une pension d'invalidité catégorie 1 je travaille donc à 70% avec 100% de mon salaire jusque là tout va bien mais alors vous me demandez tous les trimestres de vous transmettre mes ressources et là je ne comprends pas pourquoi et bien sûr madame il faut quand même que l'on puisse évaluer vos ressources parce qu'il est bien évident que si vos ressources dépassent le revenu de référence qu'on a calculé ayant droit de vos 10 dernières années par rapport à votre salaire de départ et bien votre pension d'invalidité va diminuer alors attends on va essayer de faire un exemple concret madame si tu veux bien madame s'il te plaît merci donc je travaille j'étais encore agent de la MPE j'étais une des dernières résistantes je suis passée pôle emploi en 2011 décembre dernière limite je travaille j'ai un salaire et à la MPE on est augmenté tous les deux ans systématiquement sans évaluation d'indicateur atteint d'entretien personnel de 80 euros donc alors il se passe quoi dans l'année prochaine je devrais avoir mon augmentation et bien c'est simple madame comme je vous l'ai dit votre pension d'invalidité diminue oui mais madame ce que je viens de vous dire c'est que c'était tous les deux ans que j'avais 80 euros oui et alors c'est quoi le problème madame le problème ça veut dire que pendant 10 ans je ne vais pas augmenter de ça bon c'est pas un problème ça madame bon ça c'est pas un problème c'est à dire que je vais travailler comme les autres donc je vais être récompensée comme les autres avec une petite augmentation et puis c'est pas un problème que je ne demande pas de salaire en fait parce que j'avais 400 et quelques euros de pension donc 80 euros tous les deux ans ça fait 10 ans mais enfin madame vous pouvez très bien avoir la chance de trouver un travail beaucoup plus rémunérateur ta gueule donc en fait c'est ça qui se passe travailleur handicapé ça aide qui ? ça aide qui ? vous vous rendrez compte quand même que travailleurs handicapés ou des personnes qui n'ont pas beaucoup d'expérience ou des personnes qui se sont cassées la figure bah on ne vaut pas grand chose sur le marché de l'emploi on ne produit pas on ne vaut rien quoi moi j'aurais aimé ça oh je l'ai fait parce que ça m'a fait du bien j'ai perdu il est signé j'ai pleuré j'en ai chié mais j'ai un salaire digne de ce nom il nous a acheté quoi super c'est cool et puis maintenant je suis conseillère en évolution professionnelle ça ne change rien mais je vais recevoir Gaëtan alors j'utilise le prénom on m'a fait la réflexion avant je disais monsieur et madame mais plus j'avance plus je deviens empathique je suis comme une éponge donc je reçois Gaëtan un petit jeune de 20 ans qui sort avec son nid ou thé informatique et puis qui commence à chercher du boulot et puis qui me dit moi je ne veux pas commencer au SMIC alors bon comment te dire Gaëtan c'est que là on est quand même à l'époque du service civique comment faire travailler les jeunes sans qu'ils gagnent rien si tu veux donc il va être compliqué quand même et puis je reçois aussi Lucille alors Lucille c'est une dame qui comme madame Kaplan elle est dans la quarantaine elle a commencé à travailler très très tôt elle n'a pas fait d'études elle est ASH agent de service hospitalier c'est les personnes qui s'occupent de l'entretien de la propreté des communs et aussi de faire le service et de débarrasser la nourriture dans les hôpitaux ou dans les EHPAD et en fait elle a démissionné parce que elle a des problèmes de dos pas possibles elle ne peut plus physiquement et pourquoi elle a des problèmes de dos parce que depuis quelques années elle est ASH faisant office d'aide soignante il n'y a pas assez d'aide soignante puis l'aide soignante ça coûte un peu plus cher que l'ASH donc l'ASH en plus du ménage qu'est-ce qu'on lui demande au début elle ne faisait que passer avec son chariot elle servait le petit déjeuner elle passait à l'autre elle servait puis elle repassait dans l'autre sens elle récupérait là Lucille qu'est-ce qu'elle fait elle passe avec son chariot avant de servir elle lève la personne elle douche la personne elle habille la personne elle allonge la personne elle serre la personne et elle fait en sorte qu'elle prenne son petit déjeuner au début elle avait trois quarts d'heure aujourd'hui elle a 20 minutes ben c'est pas ça qu'elle voulait faire Lucille elle s'est adaptée jusqu'au bout maintenant elle est bousillée parce qu'une personne à sortir du lit c'est hyper physique ce métier-là le ménage l'entretien ça vous casse des gens c'est super physique la pénibilité c'est pas qu'un bâtiment et moi je suis là à la croisée des chemins et qu'est-ce que je propose à Lucille ? RQTH ? une potion d'invalidité ? vous me reprendrez bien un petit coup de ciel ? je crois que je suis arrivée au bout j'adore recevoir les gens j'adore aider les gens mais étant donné que le support technique qu'on nous propose dans la société d'aujourd'hui le développement de l'économie capitaliste fonctionnement cette relation au travail à la production est insupportable pour tout le monde vous comprenez bien que je suis coincée je ne peux plus qu'est-ce que vous voulez que je fasse ? donc je me dis il faut que j'arrête j'ai encore trouvé quelque chose la retraite anticipée il aussi dit celle-ci c'est la bonne wesh alors la retraite anticipée en fait dans un article de loi l'état a pris conscience que les personnes en situation de handicap avaient un niveau de fatigabilité plus élevé qu'une personne qui avait un parcours ordinaire waouh c'est bien et donc il fallait qu'on puisse les autoriser à avoir un âge légal de départ à la retraite anticipé par rapport aux 64 ans que vous allez tout savoir donc moi je regarde le petit tableau de la CARSAT la CARSAT la caisse de retraite et de santé au travail on ne sait plus trop ce qu'ils font ni la retraite ni la santé au travail et je vois que je suis née en 1969 je sais je ne fais pas mon âge et que à 56 ans j'aurai les 130 trimestres qu'ils me demandent pour avoir une retraite à taux plein trop bien je demande à rencontrer quelqu'un bon je ne vous fais pas le sketch de ben non madame vous êtes trop jeune il faut attendre d'avoir au moins 60 ans mais non j'arrive à avoir un entretien et j'ai le document qui m'explique comment c'est calculé alors on va comme à vous la retraite on vous calcule un revenu de base d'accord le revenu de base madame veille a eu la joyeuse et bonne idée de penser que c'était mieux sur les 25 millions d'années même pour les travailleurs handicapés qu'on invite à arrêter plus tôt et pour qui on sait que d'avoir du boulot c'était plus compliqué non non c'est quand même les 25 meilleurs d'années d'accord c'est une moyenne des meilleurs salaires en fait sur les 25 ok donc pour tout le monde ça le chiffre qui ressort le revenu de base il est multiplié par le taux plein traduisez 50% c'est pour tout le monde pareil le taux plein c'est multiplié par 50% d'accord vous ça s'arrête là seulement moi j'ai la double punition parce que vous comprenez depuis le départ je fais chier tout le monde je suis un travailleur handicapé donc ça va quand même pour bien se passer on m'a dit qu'il fallait que j'ai 130 trimestres moi je les ai donc moi on me multiplie ça avec ça avec ça et la cerise sur le gâteau enfin moi j'ai tellement de cerises qu'on ne voit plus le gâteau on me divise le tout par 180 trimestres le parcours d'une personne ordinaire elle est pas mal ça calme bon alors je vous rassure tout de suite je vais quand même l'apprendre j'aurai 600 balles de moins que ce qu'une personne ordinaire aurait pu avoir mais c'est pas grave je m'en fous je trem donc nous voilà habillés pour l'hiver en fait là où il faut faire hyper attention c'est que d'accord moi il y a un truc spécifique qui m'a permis de mettre en alerte sur le marché du travail le marché de l'emploi ce qu'on veut faire de nous ce vers quoi oriente cette idéologie d'économie c'est une idéologie il y a des alternatives il n'y a pas qu'une façon de penser mais en fait ça va devenir pour tout le monde pareil la loi de 2018 vous voyez qui ? 2018 la loi pour le titre c'est ça l'égalité des chances pour le choix de son parcours non le libre attendez le libre choix voilà merci le libre choix de son parcours professionnel dans cette loi quand vous lisez les différents articles vous prenez connaissance 2 la mise en place définitive du CPF compte personnel formation qui dézingue tout un système de cotisation qui pouvait nous permettre d'avoir vraiment des formations de reconversion qui pouvaient durer plus d'une année coûter plus de 25 000 balles mais qui étaient cotisées que l'on pouvait payer qui fonctionnaient très bien ça c'est dézingué d'accord ? maintenant on a un CPF et on ne pourra pas faire une formation plus longue que 2, 5, 6 mois sauf si on met au bout et qui ne coûtera pas plus de 5 000 balles et de toute façon ce seront des formations certifiantes pour répondre aux compétences des entreprises si je vous le dis comme ça allez regarder vérifier c'est parce que c'est comme ça d'ailleurs les cotisations du CPF ne vont plus vers les OPCA organisent paritaire collecteur agréé mais vont sur la caisse de dépôt et de consignation donc ça c'est pour le libre choix de votre parcours professionnel premier truc deuxième truc dans la même loi un autre article sur on va réformer la réforme du chômage et vous allez voir les indépendants et certaines personnes qui démissionnent vont pouvoir avoir des allocations alors déjà il faut lire les tout petites lettres en bas parce qu'il y a des conditions substantielles qui ne sont pas atteignables par tout le monde et surtout ce qui a été fait la convention de chômage 2021 a pu diviser par deux les précaires quand ils font leur demande d'allocation à l'extérieur je pouvais vous expliquer par quelle magie très très simple et que la nouvelle convention de chômage 2023 sucre à tout le monde 25% de ces droits si je cotisais deux ans j'avais deux ans aujourd'hui je cotise deux ans j'ai un an et demi mais ça c'est pour le libre choix de l'hôpital professionnel pourquoi ? et en fait on continue la retourne ça continue le processus 2024 France Travail et là on va devoir chacun trouver sa case parce qu'en fait France Travail va diviser le public en fonction de catégories les jeunes les seniors les travailleurs handicapés les bénéficiaires du RSA et les invisibles c'est à dire tous ceux qui ne veulent pas surtout être confrontés à ce système de merde et qui essayent de rester cachés tranquillou dans leur coin qu'on a obligation d'inscrire à Pôle emploi qui sera France Travail alors bon c'est vrai que comme ça c'est du lourd le truc mais moi j'ai toujours confiance pourquoi ? peut-être parce que aussi j'étais syndiquée parce que aussi ben oui ça m'empêche pas de rire les soeurs viennent me voir vous êtes là c'est cool quoi il y a quand même des moments cools et puis parce que je fais beaucoup de manifestations donc ça aussi ça fait du bien que je crois en la résistance la résistance qui est tout simplement s'opposer à l'autorité ou s'opposer à toute idée tout fonctionnement qui ne vous convient pas alors la résistance tout seul c'est bien mais l'histoire de France nous laisse croire que si on est ensemble on arrive beaucoup mieux quand même à virer des trucs qu'on n'a pas envie de voir et que dans la résistance il y a le sabotage moi j'aimerais qu'on soit tous des gros saboteurs c'est un petit peu ce que je fais à pas l'emploi en fait les gens ils ne disent pas trop ça moi j'ai plus de deux ans après je suis à la retraite d'accord ? sabotons sabotons les choses pour vous donner envie justement de batailler un petit peu comme ça il y a une association qui est très très chouette alors elle est basée sur Toulouse et tout mais ça peut déjà peut-être faire naître des vocations elle s'appelle Handi Social Handi Social qui perd hein ? déjà trop drôle c'est en 2001 elle a été créée par Odile Morin moi la première fois que j'ai entendu parler de cette femme c'est mon conjoint qui me lisait un article par rapport au gilet jaune parce qu'elle a été envoyée devant la justice parce qu'elle était en fauteuil roulant et qu'elle était dangereuse pour la police elle les avait attaquées elle les avait tous les écrasés donc Odile Morin Handi Social et les choses aussi justement quand je vous dis tout seul c'est bien mais l'ensemble c'est mieux et c'est pour ça que là alors ce que vous avez subi tout à l'heure avec la lecture c'était rien à côté de ce que vous avez vu maintenant rigole-toi parce que je vais chanter sauf que je chante comme une casserole donc on va se faire à une casserole en fait donc voilà alors pour pas rester trop trop toute seule je vous ai fait des refrains donc tiens Nanette merci tu vas tenir un refrain tu peux le lire et que tout le monde le lise tiens mon loulou un refrain tiens ma palinette merci tu as un refrain ça va si tu tiens un refrain alors moi je vais commencer mais surtout ce que je vous invite à faire si vous la connaissez c'est de prendre le dessus parce que ça évite pas de casser des oreilles à tout le monde grave moment de solitude alors la perfection n'existe pas dans ce monde n'est-ce pas je voudrais sans la nommer vous parler d'elle comme d'une bien-aimée d'une infidèle une jeune fille bien vivante qui se réveille à des lendemains qui chantent sous le soleil c'est elle c'est elle que l'on que l'on poursuit que l'on traque c'est elle qui se soulève qui s'ouvre et se met en grève c'est elle qu'on emprisonne qu'on trahit qu'on abandonne et qui donne envie de vivre qui donne envie de la suivre jusqu'au bout jusqu'au bout jusqu'au bout je voudrais sans la nommer lui rendre hommage jeune fleur du mois de mai ou fruits sauvages belle plante bien plantée sur ses deux jambes et qui traîne en liberté au bon lui semble c'est elle que l'on m'attraque que l'on poursuit que l'on traque c'est elle qui se soulève qui souffre et se met en oeuvre c'est elle qu'on emprisonne qu'on trahit qu'on abandonne et qui nous donne envie de vivre qui donne envie de la suivre jusqu'au bout jusqu'au bout je voudrais sans la nommer vous parler d'elle bien aimée ou mal aimée elle est fidèle et si vous voulez que je vous la présente elle s'appelle révolution permanente c'est elle que l'on m'attraque que l'on poursuit que l'on traque c'est elle qui se soulève qui souffre et se met en oeuvre c'est elle qu'on matrisonne qu'on trahit qu'on abandonne et qui nous donne envie de vivre qui nous donne envie de la suivre jusqu'au bout jusqu'au bout c'est elle que l'on m'attraque que l'on poursuit que l'on traque c'est elle qui se soulève qui souffre et se met en oeuvre c'est elle qu'on emprisonne qu'on arrive qu'on abandonne qui nous donne envie de vivre qui donne envie de la suivre jusqu'au bout jusqu'au bout qu'est-ce que l'on m'attraque qu'est-ce que l'on m'attraque merci pour vous on va vous inviter ben allez papoter rigoler déconner manger dehors pendant qu'on réinvestit la salle pour ma copine Cécile merci pour vous Sous-titrage FR ?